Donc la version que vous voyez actuellement, c'est une version de développement, bien sûr. Et donc on rentre tout de suite dans l'action, sans attendre. Alors on commence tout de suite avec le combat contre Kyuubi, donc il y a 16 ans. On contrôle le troisième Okage, et c'est parti pour un combat de folie. Alors ce combat de boss, c'est à la fois un combat, mais c'est aussi une scène de l'histoire. Donc on a bien vu comment ils ont réussi à mixer les deux. Alors on peut se déplacer très rapidement avec le combat digital, et envoyer des attaques avec des boutons croix au rond. Alors vous voyez que Kyuubi occupe une place à l'écran tout à fait monumentale, il était énorme. Donc forcément, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de le contourner, et de trouver un endroit le plus approprié pour le frapper. Et il faut être très très rapide, parce qu'il se déplace bien sûr très rapidement. Alors il faut aussi faire très attention, puisque Kyuubi va lancer des boules de feu dévastatrices, donc à ce moment-là il faut les éviter. Alors si vous regardez un petit peu la jauge d'énergie en haut à gauche, c'est celle de la barre de soutien. Donc en appuyant sur la gâchette L1, on va déclencher les alliés qui vont venir nous aider en lançant une attaque dévastatrice de feu. Alors comme vous le voyez, on peut se déplacer complètement librement dans la ville de Konoha, en sautant de l'immeuble en immeuble, et en accentuant le côté combat dynamique. Alors une fois que Kyuubi a reçu un certain nombre de dégâts, ça va déclencher des nouvelles scènes cinématiques, et ça va donc, là on voit à l'écran, on appelle donc les chiens qui vont venir nous aider un petit peu. Et alors on met le paquet, tout le monde ensemble pour vaincre Kyuubi. Alors on a passé vraiment beaucoup de temps, on a mis beaucoup d'énergie à essayer de retranscrire l'énormité, la férocité de Kyuubi à l'écran. Je pense que vous pouvez le voir aujourd'hui sur les images qui tournaient en ce moment. Alors ce type de combat qui était déjà un peu un mélange entre l'histoire et les combats, c'était déjà quelque chose qui existait dans Naruto Storm 2. C'est-à-dire que cette fois-ci on l'a vraiment optimisé, on a fait en sorte que ce soit encore plus vivant, encore plus émigas. Alors une fois que Kyuubi a reçu un certain nombre de dégâts, il va finir par s'éloigner et commencer à détruire toutes les maisons aux alentours dans Konora. Donc là on va faire très très vite tous les actions qu'il va lancer. Alors encore une fois, à partir d'un certain moment, on va pouvoir combiner les attaques pour tous attaquer ensemble contre Kyuubi. Alors on voit bien les speed équipes qui allient tout le clan Konora contre Fumi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...